3 stratégies pour générer des revenus passifs Dans cette vidéo, je vais t'expliquer plusieurs stratégies que tu peux mettre en place et que moi-même et plusieurs autres entrepreneurs et investisseurs mettons en place afin de nous générer davantage de revenus passifs. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras toi également comment tu peux mettre en place différents leviers afin d'accélérer voire même atteindre la liberté financière. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre en pouce bleu afin de nous encourager pour te faire davantage de vidéos. Tu peux également laisser un commentaire juste en dessous et je répondrai dans la foulée. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner accès à une heure de formation offerte où je t'explique comment j'ai pu générer 150 000$ de profit en ce moment un an grâce à l'investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, on se retrouve chez moi une fois de plus à Montréal et je souhaite te partager aujourd'hui quelles sont les 3 stratégies pour générer des revenus passifs et tu verras que ces stratégies-là sont complémentaires. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place et ce que bon nombre d'entrepreneurs et investisseurs que je côtoie ces derniers temps ont également mis en place. Alors la première stratégie, je pense que tu la connais si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, c'est tout simplement l'investissement immobilier. Pourquoi l'investissement immobilier ? Parce que c'est un levier qui va te permettre en partant de zéro de pouvoir utiliser l'effet de levier afin d'acheter des propriétés avec l'argent de la banque et qui va être payé par des locataires. Donc pour te schématiser ça de manière très simple, tu vas trouver un appartement, tu vas aller voir la banque bien sûr sous certaines conditions d'avoir une stabilité d'emploi, d'avoir peut-être un fonds de sécurité. Tu vas pouvoir acquérir une propriété qui va être payée par un locataire. Ici, tu as bien fait tes devoirs, donc je t'invite également à regarder dans la masterclass juste en dessous, tu sauras justement comment générer du cash flow tous les mois. Donc l'investissement immobilier pour moi, c'est la voie royale afin de pouvoir se générer des compléments de revenus. Il faut que tu comprennes qu'avec l'immobilier, et tu peux acheter un, deux, trois, quatre, cinq, voire même dix appartements qui chacun te génèrent entre 200 et 250, voire du 500 dollars ou euros de cash flow. Et tu vois qu'en additionnant tous ces montants-là, tu vas pouvoir te générer l'équivalent d'un salaire afin de pouvoir quitter ton emploi si c'est ton objectif. Moi, c'est la stratégie que j'ai utilisée, c'est-à-dire pendant près de trois ans, j'ai investi non-stop dans l'immobilier, c'est-à-dire tous les six mois, j'ai acheté des propriétés en France, au Canada, en Afrique et maintenant en Asie. Et l'enchaînement de tous ces investissements m'a permis de générer assez de revenus pour pouvoir quitter mon emploi. Ce qui nous emmène à la deuxième stratégie. Une fois que tu as investi en immobilier et que tu as par exemple atteint la liberté financière, tu vas pouvoir te lancer en entrepreneuriat. Et crois-moi que l'entrepreneuriat, créer son entreprise, c'est sûr, ça demande beaucoup plus d'efforts, ça demande beaucoup plus d'aptitudes, ça demande un mindset un peu plus élevé. Mais les résultats peuvent être très 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 importants. Surtout si tu as accompagné des bonnes personnes. Moi, je me suis fait accompagné par des coachs business pour pouvoir mettre sur pied les différentes entreprises, que ce soit sur le digital. J'ai une société d'édition, j'ai une société de conseils, j'ai une société de formation, j'ai également un service d'accompagnement pour tout ce qui est world marketing en fait. Et qu'est-ce qui m'a permis de développer tout ça ? C'est tout simplement les investissements immobiliers. Donc grâce à mes investissements immobiliers, je suis devenu libre financièrement et j'ai pu me focus pleinement dans la création d'entreprise. Et honnêtement, le fait d'être libre financièrement avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de formidable parce que tu auras tout le temps nécessaire pour développer tes projets. Tu n'auras pas de pression financière en te demandant comment est-ce que tu vas manger le mois prochain, comment est-ce que tu vas payer ton laurier, etc. Tu ne dois pas te soucier de ça car tu sais que tu as des revenus passifs qui tombent tous les mois. Et honnêtement, même si tu te lances dans l'entrepreneuriat avec tes revenus générés en immobilier, même si tu te plantes, ce n'est pas très grave parce que tu sais que le mois d'après ou les mois qui vont suivre, tu vas pouvoir générer d'autres revenus qui vont pouvoir te permettre de financer, investir dans différents projets jusqu'à ce que ça marche. Moi, ça a été mon cas par exemple. Suite à mes investissements immobiliers, je me suis lancé dans des projets industriels, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait un peu de crypto-monnaie également. Donc voilà, je m'ai dispersé un peu partout mais ça m'a permis de tester différentes choses. J'ai perdu de l'argent. Il y a des projets qui ont littéralement échoué mais tu vois, j'avais une certaine sérénité d'esprit parce que je me disais bon, même si j'échoue là, ce n'est pas grave, le mois prochain, je peux tenter autre chose. J'ai juste à attendre mon cash flow pour pouvoir injecter cet argent-là dans différents projets. Une fois que tu vas pouvoir trouver le projet d'entreprise qui va fonctionner, moi, ça a été le cas pour tout ce qui est business en ligne, tu vas pouvoir te générer encore plus de revenus. Et c'est là que commence ce que j'appelle le cercle vertueux dans le sens où tout l'argent que tu vas générer avec tes entreprises, tu vas pouvoir le réinvestir déjà dans ton entreprise pour pouvoir faire ce qu'on appelle scaler en fait, c'est-à-dire croître ton entreprise rapidement, c'est-à-dire investir dans la publicité, prendre des équipes, prendre des vendeurs, prendre une équipe de marketing, prendre des assistantes exécutives, etc. Pour pouvoir finalement, toi, t'extraire de ton entreprise et pourquoi ne pas développer même d'autres entreprises. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui le fait de m'extraire de mon entreprise initiale, ça m'a permis de lancer différents projets du type, on a Global Invest Capital Management, on a Quantum Empire, donc ça, c'est le cabinet de conseil en web marketing, on a une société d'édition et de production également. Donc, tu vois que le fait de déléguer et d'automatiser certains processus va te permettre de créer d'autres entreprises qui, elles vont te générer encore plus de revenus. et c'est là que tu vas pouvoir réinvestir cela dans ce que j'appelle des programmes d'investissement clés en main. Qu'est-ce que des programmes d'investissement clés en main ? C'est tout simplement le fait de peut-être faire appel à des spécialistes dans d'autres domaines que toi, tu ne maîtrises pas, notamment par exemple la bourse, le trading par exemple, les crypto-monnaies, l'agriculture, etc. Donc, trouver des spécialistes dans ce domaine-là qui sont vraiment experts dans ça et de leur confier tout simplement des mandats d'investissement. C'est-à-dire moi, par exemple, aujourd'hui même, même si je suis investisseur immobilier, je passe par des programmes d'investissement clés en main pour ne pas forcément avoir à faire ces tâches-là dans le sens où moi, je me concentre sur d'autres projets d'entreprises dont je n'ai plus forcément le temps d'investir en immobilier. Donc, je vais faire appel à un spécialiste pour pouvoir investir en immobilier à ma place. Je vais faire appel à un spécialiste par exemple en crypto-monnaie pour pouvoir faire des investissements en crypto-monnaie à ma place. Et c'est là que tu vois que le fait d'avoir ton immobilier, ton entreprise et tes programmes d'investissement clés en main, c'est là que tu vois que tu as une espèce de triangle vertue qui va te permettre de tout simplement générer davantage de revenus passifs. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? L'argent que tu vas générer en immobilier, tu vas l'investir peut-être dans ton entreprise pour générer plus de revenus. L'entreprise, elle va générer plus de revenus. Tu vas utiliser cet argent-là pour pouvoir faire des placements dans d'autres types de programmes, c'est-à-dire immobilier, crypto-monnaie, etc. Et les revenus générés par ces investissements-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas peut-être les réinvestir en immobilier, tu peux les réinvestir dans ta boîte, etc. Donc, tu vois que ça ne va faire que grossir, 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 grossir. Et finalement, tu vas te retrouver avec des sources de revenus massives en fait. Si tu vas avoir plusieurs sources de revenus de par ton nombre d'entreprises, de par ton nombre d'appartements, de par tes différents placements. Et c'est ça que j'ai mis en place aujourd'hui. Donc moi, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai créé plusieurs entreprises dans le domaine du digital. Et avec les revenus que j'ai eus en entreprise et dans le domaine du digital, j'ai pu investir par exemple à Bali, j'ai pu faire des placements en crypto-monnaie. Et l'argent qui va être généré par ces investissements-là, je vais très certainement les réinvestir en immobilier ou voir même les réinvestir passifs. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs font. Tu ne verras jamais un entrepreneur aujourd'hui qui n'a pas plusieurs sources de revenus. Dès qu'un entrepreneur va générer des bénéfices avec son entreprise, il va réinvestir cet argent-là soit dans son entreprise, soit dans l'immobilier ou dans d'autres types de placements. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi toi, quelles sont tes sources de revenus passifs ? Quelles sources de revenus passifs tu souhaites développer ? Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous car tu auras accès justement à une heure de formation offerte où justement pas à pas comment j'ai pu générer 100 000 euros de profit à l'achat en seulement un an, c'est-à-dire 150 000 dollars grâce à l'investissement immobilier. Et donc si je l'ai fait, honnêtement, tout le monde peut le faire et tu verras que ça a été très simple. Bon, c'est sûr, ça m'a demandé pas mal d'engagement, etc. Mais tu verras que le processus est assez simple. Et une fois que tu as compris le processus, tout ce qui te reste à faire, c'est de tout simplement répéter, répéter, répéter et en répétant, tu vas t'améliorer et tu vas faire de plus gros investissements. Donc, je te remercie beaucoup. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florian de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.